Bonjour, on est le mercredi 9 décembre 2020. Une petite séquence de trigonométrie. Je vais essayer avec une élève qui est de l'autre côté, qui apparemment semblerait avoir quelques soucis avec le cours. Je vais essayer de voir avec elle faire un tour qui ne va pas être complet, mais au moins jeter les bases. C'est pour ça que ce cours-là, j'aurais pu l'intituler « Introduction à la trigonométrie en classe de première spécialité ». On va commencer très rapidement par d'abord qui dit trigonométrie, qui dit d'abord point de départ, dit cercle trigonométrique. Ici, nous avons un cercle trigonométrique. Ici, nous avons un repère. Ici, j'ai le repère OIJ. Là, je peux avoir ici le vecteur OI et là le vecteur OJ. On appelle ça un cercle trigonométrique car le rayon du cercle de ce cercle est égal à l'unité. Là, il y a plus 1. Là, c'est le point de coordonnée 0, 1. Là, c'est le point de coordonnée moins 1, 0. Et là, c'est le point de coordonnée 0, moins 1. Et enfin ici, le point de coordonnée 1, 0. Donc jusque-là, c'est bon. Et donc sur ce cercle trigonométrique, donc de rayon 1, donc OI égale à 1, comme c'est indiqué ici, nous avons, on va bien sûr munir ce cercle trigonométrique d'un sens. Autrement dit, on va, là, il y a le signe plus. Ça, ça veut dire que quand je vais mesurer, quand je vais mesurer l'angle, un angle que je vais intituler, par exemple, l'angle, si ce point-là, si ce point-là, je l'appelle, je ne sais pas moi, je l'appelle M. Donc j'ai l'angle IOM. On dit que l'angle IOM est dans le sens direct. C'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ça, c'est le sens direct, ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Et bien entendu, à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle le sens indirect. Donc quand je vais lire un angle ici, comme il est lu dans ce sens, comme ceci, donc il sera égal à plus quelque chose, à plus alpha. Est-ce que ça va jusqu'à l'alpha ? Et lorsque l'angle est lu dans ce sens, lorsque je le lis dans ce sens, il aura pour valeur moins quelque chose, puisqu'il est lu dans le sens indirect, par exemple, moins bêta. C'est l'angle bêta, mais sa valeur, par rapport à l'orientation, c'est moins bêta. Parce qu'à une époque, ces angles-là, on les écrivait comme ça. L'angle, par exemple, OI, IOM, on l'écrivait comme ça. On écrivait le vecteur OI, virgule, vecteur OM. Et puis on mettait un petit chapeau dessus. Donc voilà, et là, ça indique bien le sens. Donc OI, OM. Alors j'ai mis le mauvais écouteur, je n'ai pas de retour. Est-ce que jusque-là, ça va ? Oui, ça va. Oui, nous ? Oui, oui. Vous m'entendez ? Oui, voilà, ça va. Ça va, tu suis, c'est bon ? Oui, ça va pour l'instant. OK. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le périmètre d'un cercle est égal à 2pi. Le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon du cercle. D'accord. Si on prend le cercle égonométrique, il a pour rayon 1. Ce qui veut dire que le périmètre d'un cercle égonométrique, c'est tout simplement 2pi. Est-ce que jusque-là, ça va ? Oui, ça va. Très bien. Donc ici, il va falloir définir ce qu'on appelle l'unité, qui peut être l'unité d'angle, qui peut être le degré ou le degré ou le radian. Ah, c'est ça. D'accord. Le degré ou le radian. Très simplement, déjà, la mesure en degré du cercle entier, c'est 360 degrés. Maintenant, on va définir ce qu'est le radian. On va définir le radian comme ceci. Regardez, je vais tracer. Je vais prendre un point M. et je vais considérer que là, j'ai un radian. Ça, c'est un radian. Je l'ai défini ici. L'angle en radian Ici, on définit un radian un radian un radian comme étant la mesure de l'angle intercepté par un arc de longueur égale au rayon du cercle. C'est-à-dire qu'un radian c'est cette longueur-là. Attention, là, je suis dans le cercle trigonométrique. Et comme le rayon c'est 1 donc cette longueur-là c'est 1 Si j'ai un cercle quelconque de rayon R de rayon R Et si je trace ici un radian cette longueur-là ça sera le rayon du cercle et là, ça représentera un radian. Donc, si un arc de longueur égale au rayon du cercle intercepte un arc un angle de 1 radian comme la longueur de l'arc complet c'est-à-dire du cercle le périmètre du cercle c'est combien ? 2 pi et bien 360 degrés sont associés à 2 pi radian Quand je dis 360 degrés ou 2 pi radian c'est pareil Est-ce que tu as compris ça ? Oui, ça va Je répète Pour que tu comprennes une chose là j'ai un cercle de rayon A donc c'est très facile Pour représenter un radian sur ce cercle il suffit que je repère un arc de longueur égale au rayon du cercle D'accord Admettons que cette longueur-là soit égale au rayon du cercle qui est égal à quoi ? A 1 Donc si là j'ai 1 et bien l'angle qui est associé à cet arc-là c'est un radian Donc là j'ai une j'ai une longueur égale au rayon et donc là forcément cet angle-là c'est un radian Le mot radian pourquoi on l'appelle radian ? C'est radian c'est de l'anglais radius rayon C'est ça l'historique en fait Le mot en anglais on dit radius c'est-à-dire le rayon C'est pour ça que radian est associé au rayon du cercle Donc quand on dit ça c'est un radian mais comme le périmètre complet fait 2π ce qui veut dire que l'angle total ici fera 2π radian Ok Et donc un demi-cercle 180 degrés serait égal à π radian Un quart de cercle 90 degrés par contre ça il faut les reconnaître directement est égal à π sur 2 radian D'accord La moitié de 90 c'est 45 degrés c'est égal à π sur 4 radian Et on est toujours obligé de dire radian ou on peut juste dire 2π etc Ah 2π radian Ok Oui mais quand on dit 2π c'est par défaut radian mais c'est en réalité 2π radian D'accord Et alors là on peut avoir tous les angles particuliers qu'il faut connaître c'est bien sûr là j'ai sauté mais il faut connaître 30 degrés Qu'est-ce que c'est 30 degrés ? C'est le tiers c'est le tiers de 90 donc c'est le tiers ou bien le le sixième de 180 donc ça fait π sur 6 Et il faut connaître 60 degrés 60 degrés c'est quoi ? C'est le tiers de 180 c'est π sur 3 Donc en trigonométrie il y a des angles qu'il faut connaître absolument repérés directement en radian et savoir combien il faut c'est c'est je les énumère 0 30 degrés 45 degrés 60 degrés 90 degrés après bien sûr 180 270 etc mais ça c'est les principaux c'est-à-dire on se place dans le premier cadran D'accord et donc là 0 c'est 0 radian π sur 6 radian π sur 4 radian π sur 3 radian et enfin π sur 2 radian et 180 π radian et 360 2 π radian c'est pour ça que lorsqu'on parcourt un sac trigonométrique on démarre ici on démarre ici on verra ça tout à l'heure on démarre ici si on fait un tour complet qui fait combien ? 2 π on retombe sur ce point là si je me place ici je me place ici il faut bien comprendre ça je me place ici donc cet angle là admettons c'est alpha si je décris alpha plus 2 π donc je fais alpha je suis là et je fais 2 π 2 π c'est un sac complet oui c'est 0 on a fait 2 tours pour rien un tour pour rien et je reviens ici ce qui veut dire que quand à un angle je rajoute 2 π je retrouve toujours le même point d'accord donc on appelle on dit que 2 π est une période on verra ça tout à l'heure ce qui veut dire que si je fais alpha plus 4 π je retrouverai ici si je fais alpha plus 6 π je reviens ici maintenant j'y vais dans l'autre sens alpha moins 2 π sens indirect alpha moins 2 π et baf je reviens alpha moins 4 π alpha moins 6 π et en général on écrit ça comment ? et bien on écrit ça comme ceci alpha plus 2 k π et k est un entier relatif k appartient à l'ensemble z k est égal à 0 1 2 3 moins 1 moins 2 moins 3 donc sur le cercle si j'ai un point et si je rajoute un nombre k fois un nombre deux fois 2 π je retombe sur le même point et ça c'est important à comprendre déjà est-ce que ça va ? oui donc chaque fois que je fais alpha plus 2 π sur mon cercle trigonométrique je suis si j'ai un point m qui se trouve quelque part sur le cercle ici si je rajoute 2 π je retrouve le même point ok c'est clair ? oui bon maintenant on va définir ce qu'est le sinus et ce qu'est le cosinus d'un angle d'accord je prends alors avant de faire ça j'aimerais bien que là j'ai repris le document que tu m'as envoyé donc voilà c'est celui-là c'est pour montrer comment on place les donc comment on déroule donc là il y a les angles π sur 6 il faut savoir que π sur 4 comme on a dit π sur 4 c'est 45 donc si je trace π sur 4 ici ça me donne bien 45 degrés qui est la moitié voilà là c'est π sur 4 celui-là c'est π sur 6 30 degrés celui-là c'est π sur 3 60 degrés d'accord et donc là il faut voir par symétrie il faut bien comprendre par symétrie donc si là je suis ici et je vais ici d'accord j'ai rajout j'ai en fait ici ici j'ai par par symétrie là j'ai est-ce que tu vois que là j'ai bien c'est là j'ai π sur 6 et là j'ai π sur 6 tu me suis oui donc forcément ici ici en partant en partant d'ici à π sur 6 j'ai rajouté combien j'ai rajouté en fait j'ai rajouté π moins π sur 6 là si je fais l'opération si je fais π il faut bien que tu comprennes si je fais π moins π sur 6 regarde π π et comme je dis moins donc je reviens dans l'autre sens et donc si je fais le calcul je réduis au même dénominateur 6 π sur 6 moins π sur 6 ça fait bien 5 π sur 6 ici j'ai π sur 4 en fait comment j'ai comment j'ai trouvé 3 π sur 4 je peux dire que pour arriver là je peux faire je peux faire tout ceci d'accord que là il y a π sur 4 donc là là dans ce sens je vais prendre une autre couleur là plutôt je vais effacer c'est mieux je vais prendre ici π sur 4 donc là par symétrie donc ici par symétrie ici j'ai π sur 4 est-ce que tu me suis que là je donne la valeur la valeur absolue je ne mets pas de 2 signes donc là j'ai π sur 4 comme ici j'ai π sur 4 j'ai π sur 4 pour trouver cet angle là c'est bien π π d'accord moins π sur 4 et si je fais l'opération π moins π sur 4 4 π sur 4 moins π sur 4 ça fait bien 3 π sur 4 voilà pourquoi ça fait 3 π sur 4 d'accord alors ici si là j'ai π sur 6 et comme le sens ici est le sens indirect là je lis moins π sur 6 puisque je le lis comme ça oui est-ce que ça va je le lis comme ça donc cet angle là je le lis moins π sur 6 celui-ci je le lis plus π sur 2 ici mais je peux le lire ici moins π sur 2 d'accord mais je peux le lire aussi dans le sens positif comment d'après toi je peux le lire ici si je veux aller dans le sens positif ben je fais quoi π plus π sur 2 et ça fait donc combien 3 π sur 2 je répète π π je rajoute π sur 2 ça fait 2 π sur 2 plus π sur 2 ça fait 3 π sur 2 d'accord et si je rajoute π sur 2 ça fait 2 π ça fait 4 π ça fait 2 π je retombe là-dessus donc moins π sur 2 pour comprendre moins π sur 2 ou 3 π sur 2 sur le sac c'est la même chose ok si je dis moins π sur 2 ou je dis plus 3 π sur 2 ça me mène au même endroit parce que si je dis moins π sur 2 ça me mène ici mais si je dis plus 3 π sur 2 1 π sur 2 2 π sur 2 3 π sur 2 ça me mène au même endroit donc ça il faut bien les situer les angles π sur 4 il faut bien savoir que c'est un angle de 45 degrés autrement dit cette droite là c'est la bisectrice oui parce que là j'ai 45 45 plus 45 90 cet angle là c'est 45 degré π sur 4 radian c'est bon ? oui ok maintenant ici c'est ce qu'on appelle la fameuse la fameuse droite que l'on enroule que l'on roule autour du cercle on part de là et on la roule donc là c'est π sur 6 parce que j'ai besoin de ça pour après représenter la fonction sinus et la fonction cosinus ou la fonction trigonométrique en général donc j'ai besoin de ce repère là d'accord ? et donc là ça veut dire que si je gradue ma droite ici et si je l'enroule autour là ça va venir π sur 6 donc ça me donnera 30 degrés là ça viendra ici π sur 4 45 π sur 3 60 π sur 2 90 et bien sûr par rapport là π c'est à peu près 3 14 c'est des poussières pour avoir la valeur sur la droite d'accord donc lorsqu'on enroule l'axe dans le sens direct ce sont des points d'abscisse positifs qui se surprennent pour ça si je l'enroule comme ça cette droite parce que je l'enroule comme ça c'est que des plus mais si je l'enroule dans l'autre sens ceux-là c'est que des moins ça c'est le sens direct et ça c'est le sens indirect d'accord ok bien maintenant on va définir ce qu'est un sinus par contre il faut que tu me dises si tu ne comprends pas si tu ne comprends pas il faut que ça serve à quelque chose parce que si je fais tout ça si je fais tout ça pour rien ce n'est pas la peine donc il faut que tu me dises ah oui il faut que tu me dises il faut que tu me dises je n'ai pas compris et puis je réexplique pour l'instant j'ai compris ok donc là je vais simplement je vais plutôt prendre cette figure-là que je vais voilà parce que je n'ai pas eu le temps de préparer voilà alors maintenant on va définir ce qu'est le sinus et le cosinus d'un angle je prends un angle alpha dans le sens direct je prends un point M toujours dans le repère OIJ IA pour abscisse 1 0 E pour abscisse 1 et J A pour ordonnée A on m'a dit les coordonnées de I c'est 1 0 et les coordonnées de J c'est 0 A je trace ici donc je prends ici un point M et je trace l'angle alpha qui est associé à M il faut savoir que là alors là j'ai bien sûr un cercle trigonométrique un cercle trigonométrique c'est un cercle de rayon 1 d'accord il faut savoir que le le voilà ce qu'il faut retenir l'abscisse l'abscisse du point M l'abscisse du point M d'accord et l'abscisse du point M tel que tel que tel que I O M égale alpha d'abscisse du point M est le cosinus d'abscisse du point M obtenu avec l'abscisse du point M obtenu avec l'angle toujours I O M égale alpha et le sinus de alpha autrement dit autrement dit si je veux sur mon graphique repérer le cosinus je vais dire que le cosinus de alpha le cosinus de alpha j'appelle ce point là H et ce point là je l'appelle Q ce point là je l'appelle H et ce point là je l'appelle Q et bien le cosinus de alpha c'est la mesure algébrique de OH et le sinus de alpha c'est la mesure algébrique de OQ donc il faut repérer le point l'abscisse du point c'est le cosinus l'ordonnée du point c'est le sinus est-ce que ça tu as compris ce qui veut dire concrètement ce qui veut dire concrètement que le cosinus d'un angle quelle est la plus petite abscisse possible sur le sac trigonométrique quelle est la plus petite abscisse tu as compris ma question tu m'entends ou tu ne m'entends pas vous m'entendez j'avais oublié de réactiver le micro ah il faut l'activer alors est-ce que quelle est la plus petite abscisse dans ce repère je ne sais pas trop 0 combien 0 ah bon tu crois je ne sais pas là tu as un repère quelle est la plus petite abscisse sur le sac trigonométrique elle est là la plus petite abscisse c'est moins 1 ah ok puisque le cosinus c'est l'abscisse du point donc le cosinus il va se lire ici d'accord donc le cosinus ça sera une valeur comprise entre moins 1 et 1 ah oui et le sinus c'est l'ordonnée les ordonnées elles sont là oui la plus petite ordonnée c'est combien c'est moins 1 et la plus grande 1 et bien voilà c'est pour ça que le sinus d'un angle sera toujours compris entre moins 1 et 1 ah oui c'est vrai 11 pourquoi ? parce qu'on raisonne toujours on a notre cercle trigonométrique on a un point sur le cercle et l'abscisse du point c'est le cosinus l'ordonnée du point c'est le sinus voilà ce qu'il faut retenir d'accord ça tu ne le savais pas ? cosinus moins 1 et 1 si je l'avais noté mais je oui mais il faut savoir pourquoi c'est pas le noter le noter c'est une chose mais il faut savoir pourquoi on écrit que le cosinus est compris entre moins 1 et 1 oui et pourquoi le cosinus dans ce cas là ici d'après toi pour que le cosinus soit négatif pour que le cosinus soit négatif où doit-je placer le point M dans quel cadran ? alors pour que le cosinus soit négatif dans quel cadran dois-je placer le point M de sorte que le cosinus de alpha soit négatif ? le troisième alors là c'est le premier cadran oui là c'est le deuxième là c'est le troisième là c'est le quatrième alors d'après toi dans quel cadran le cosinus est-il négatif ? à partir du troisième le cosinus le cosinus c'est négatif puisque c'est l'abscisse là c'est tous les points négatifs là ce sont toutes les abscisses négatives et bien ces abscisses-là négatives correspondent à pi sur deux jusqu'à trois pi sur deux d'accord chaque fois que je prends chaque fois que je prends une valeur de alpha comprise chaque fois que je prends une valeur de alpha comprise entre pi sur deux entre pi sur deux et trois pi sur deux j'aurai toujours un cosinus négatif ou nul pourquoi ? parce que je suis dans ce cadran-là ces deux cadrans le cosinus est négatif en revanche je peux prendre toutes les valeurs entre quoi et quoi entre moins pi sur deux et plus pi sur deux si je vais dans ce sens moins pi sur deux jusqu'à combien ? plus pi sur deux le cosinus est toujours comment ? positif positif d'accord ou alors entre entre voilà pour faire pour décrire tous ce tous les points qui sont là c'est cet arc-là cet arc-là on va de moins pi sur deux à plus pi sur deux d'accord alors sur quel intervalle le sinus est-il est-il positif ? le sinus bien sûr ici on est d'accord je peux rajouter t'as compris ici je peux rajouter plus de capi plus de capi oui ça t'as compris parce qu'on retombe toujours au même point quand on rajoute un nombre de fois deux pi ok alors le sinus est positif le sinus correspond à l'absi à l'ordonnée où se trouvent les ordonnées positives elles sont là les ordonnées positives elles sont là oui et donc ce sont tous les points qui me renvoient ces ordonnées là donc ce point là il a une ordonnée positive ce point ce point tous ces points là donc de zéro à combien ? à pi à pi ok de zéro à pi le sinus est positif et de pi et de moins pi à zéro de moins pi à zéro il est négatif d'accord ou de pi ou de pi à deux pi si on préfère d'accord ? donc ici de moins pi de moins pi à pi le sinus est négatif de zéro à pi toujours bien sûr en rajoutant plus ou moins de kpi donc alpha ici est compris entre zéro et pi est-ce que ça va ? oui bon je dis ça c'est pour nous repérer par rapport au signe il faut toujours chaque fois que l'on pense cosinus et sinus il faut toujours penser en termes d'abscisse et d'ordonnée du point qui se trouve sur le cercle c'est l'abscisse de ce point là qui me donnera le cosinus c'est l'ordonnée de ce point là qui me donnera le sinus donc ce qui veut dire que si j'ai un point n ici son cosinus il est comment ? positif ou négatif ? son cosinus il sera négatif pourquoi ? parce que qu'est-ce que je cherche quand je te pose le cosinus ? je résolue en abscisse l'abscisse de ce point elle est négative oui et l'ordonnée de ce point elle est comment ? négative aussi donc le sinus est négatif oui donc je sais de par sa position si j'ai un plus ou un moins pour le sinus et le cosinus d'accord c'est important si j'ai un point M ici quel est le signe de son cosinus ? le signe de son cosinus extra positif et sinus négatif c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut tout de suite connaître tout de suite connaître avec la pratique ça vient dans le premier cadran le sinus et le cosinus sont tous les deux positifs dans le premier cadran c'est-à-dire lorsque alpha est compris entre 0 et pi sur 2 c'est-à-dire c'est-à-dire que lorsque l'angle est aigu le sinus et le cosinus sont tous les deux positifs d'accord maintenant je travaille avec le deuxième cadran c'est-à-dire je travaille entre quoi et quoi cette fois-ci alpha compris entre pi sur 2 et pi voilà alpha compris entre pi sur 2 et pi là qu'est-ce que j'ai pour le sinus positif il est positif parce que c'est l'ordonnée et le cosinus il est comment positif aussi ah bon ah non il est négatif autant pour moi désolé il est là oui ok après vient l'intervalle de pi à 3 pi sur 2 et donc là le sinus il est comment négatif et le cosinus négatif aussi oui dans ce cadran là les deux les deux abscisses cosinus négatif ordonnée sinus négatif oui les deux sont négatifs c'est pour ça qu'il faut retenir c'est une habitude premier cadran tout de suite on visualise abscisse ordonnée c'est pour ça qu'il faut raisonner comme ça cosinus abscisse sinus ordonnée ok et après dernier cadran on peut dire de 3 pi sur 2 à 2 pi donc là qu'est-ce qu'on a on a le sinus qui est négatif et le cosinus qui est positif voilà alors négatif ou nul pour le sinus d'accord d'accord donc le sinus est négatif ou nul et le cosinus est positif ou nul ok est-ce que ça va oui bon ok maintenant maintenant on va calculer le sinus et le cosinus de certains angles ce qu'on appelle des angles particuliers d'accord alors je vais commencer je vais commencer par pi sur 6 c'est-à-dire 30 degrés donc ici là j'ai pi sur 6 ok le sinus de pi sur 6 c'est l'abscisse de ce point oui pardon l'ordonnée de ce point excusez-moi la valeur que je lis ici la valeur que je lis ici au Q c'est le sinus de pi sur 6 est-ce que ça va jusque là oui bon ici je vais prendre je vais tracer pi sur 6 de l'autre côté un angle de pi sur 6 ça veut dire que OI ce sera une bisectrice alors je le fais à peu près donc je fais à peu près pi sur 6 à peu près comme ça pour être sûr que c'est le je vais faire plutôt comme ça comme ça je serai sûr que c'est à peu près pi sur 6 donc je vais enlever l'autre je vais tracer comme ça ici pi sur 6 là j'ai pi sur 6 est-ce que ça va ? oui ça fait un total de pi sur 3 puis sur 3 c'est 60 degrés ce triangle est isocèle puisque ça c'est un rayon oui mais comme il fait 60 degrés ici là il y aura 60 et là il y aura 60 donc ce triangle est comment ? équilatéral tu dis oui ou c'est parce que tu as bien compris ? oui 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 tu as bien compris que ce triangle là est un triangle équilatéral puisqu'il est isocèle et l'angle au sommet fait 60 degrés d'accord le rayon de ce cercle c'est le rayon donc si j'appelle ce point là M et j'appelle ce point là H là c'est égal à 1 d'accord ça c'est un triangle équilatéral ça c'est une hauteur oui c'est en même temps une médiatrice dans un triangle isocèle la hauteur est en même temps médiane médiatrice bisectrice d'accord donc elle va couper M M N en son milieu c'est à dire ici M N le milieu c'est H mais je sais que M N est égal à 1 donc M H est égal aussi à la moitié puisque 1 divisé par 2 ça fait 1 demi je sais que le sinus de pi sur 6 sur ma figure le sinus de pi sur 6 le sinus de pi sur 6 c'est la mesure algébrique c'est la psis du point M c'est la mesure algébrique de OQ c'est ça c'est l'ordonnée du point M oui oui le sinus de pi sur 6 c'est l'ordonnée du point M d'accord l'ordonnée du point M c'est la mesure algébrique de OQ d'accord qui est égale à HM oui qui est égale à HM d'accord le triangle OHM est rectangle oui je peux donc OHM est rectangle oui oui d'après notre cours de troisième de trigonométrie appliqué au triangle rectangle le sinus d'un angle qu'est-ce que c'est ? c'est le côté opposé sur l'hypoténuse oui non ? le sinus d'un angle lorsque j'ai un triangle rectangle oui lorsque j'ai un triangle rectangle le sinus je te le rappelle rapidement lorsque j'ai ici un triangle rectangle ABC d'accord ABC A B B c'est le sinus de B le sinus de B c'est côté opposé sur hypoténuse d'accord donc le sinus de B sur 6 c'est le côté opposé HM sur l'hypoténuse OM or HM est égal à 1 demi oui OM est égal à 1 oui 1 demi divisé par 1 ça fait 1 demi donc on retiendra que le sinus d'un angle de Pi sur 6 c'est 1 demi d'accord de la même façon je peux calculer le cosinus de Pi sur 6 le cosinus de Pi sur 6 le cosinus d'un angle c'est quoi c'est le côté adjacent à l'angle le cosinus de B ici c'est quoi c'est AB côté adjacent sur l'hypoténuse sur l'hypoténuse BC donc le cosinus de Pi sur 6 c'est le côté adjacent c'est-à-dire quoi OH oui c'est OH sur OM je sais que OM c'est combien 1 OM c'est 1 oui donc le cosinus de Pi sur 6 c'est OH comment je calcule OH je vais appliquer Pythagore au triangle OHM tu me suis oui je sais que OM carré après Pythagore est égal à OH carré plus HM carré est-ce que tu me suis oui OH carré c'est quoi c'est OM carré moins HM carré je sais que OM c'est 1 donc 1 au carré c'est 1 HM je sais que c'est 1 demi 1 demi au carré ça fait quoi 1 quart 1 moins 1 quart ça fait 3 quart oui ça veut dire que OH c'est OH carré qui est égal à 3 quart donc OH c'est la racine carré de 3 quart oui ce qui fait racine carré de 3 sur racine carré de 4 qui est égal à 2 d'accord donc le cosinus de Pi sur 6 c'est OH donc racine carré de 3 sur 2 d'accord et maintenant c'est très facile de trouver une règle très intéressante c'est que si tu regardes bien ici le sinus de B sinus de B c'est AC c'est AC sur BC oui mais si je te demande à quoi est égal le sinus de C dis-moi à quoi est égal le sinus de C dans ce triangle c'est combien c'est le côté opposé sur l'hypothénus donc AB oui sur BC oui c'est ça si je te demande le cosinus de C c'est combien c'est le côté adjacent c'est-à-dire donc ça serait AC sur sur BC oui c'est C en la lettre c'est pour ça regarde bien ici sinus de C c'est quoi AB sur BC cosinus de B c'est quoi AB sur BC ça veut dire que le sinus de C est égal à quoi au sinus de B et puis le sinus de B est égal à quoi au cosinus de A de C et qu'est-ce que c'est l'angle C et l'angle B on dit que ce sont des angles comment complémentaires leur somme est égale à 90 degrés est-ce que tu me suis oui ça veut dire que le sinus d'un angle est toujours égal au cosinus de son complément le sinus de 30 degrés tu peux finir la phrase est égal au cosinus de combien au cosinus de 30 degrés oui c'est ça non de 60 c'est le complément il faut prendre le complément il faut que ça fasse 90 d'accord ok non le sinus de 30 l'abscisse de ce point n'est pas égal à l'ordre non non j'ai fait tout ça pour te montrer que lorsqu'on a lorsqu'on a le sinus d'un angle il est toujours égal au cosinus de son complément ok d'accord de toute façon après cette vidéo là ce que je te recommande c'est de la reparcourir quand j'aurai fini d'accord tu prends ton stylo et tu renotes tout ce que je t'ai dit comme ça tu vas bien comprendre ça te permettra de bien avancer c'est pour ça comme je te dis ce cours là c'est mieux qu'un présentiel d'accord tu me vois moi aller à nous c'est impensable bon ça va t'as suivi jusque là oui ça va bon maintenant il faut il faut connaître par coeur il faut savoir retrouver par coeur toutes les mesures toutes les mesures donc ici je vais répertorier les angles regarde ici alpha 0 pi sur 6 pi sur 4 pi sur 3 pi sur 2 je parle jusqu'à pi là je vais écrire sinus alpha et là je vais écrire cosinus de alpha il y a il y a il y a deux valeurs trois valeurs que tu peux me donner d'après toi à quoi serait égal le sinus de 0 alors tu vois tu hésites c'est parce que tu es très loin du compte encore c'est pour ça qu'il tu vas me dire tu te places pas ici sinus 0 tu vas pas écrire ici non c'est quoi le sinus de 0 c'est quoi n'oublie pas que quand je dis sinus de 0 c'est sinus d'un angle de 0 radian donc qu'est-ce que c'est un angle de 0 radian c'est un angle c'est cet angle là il faut bien le voir c'est cet angle là OI OI et quel est l'abscisse de ce point pardon l'ordonnée de ce point excuse-moi l'ordonnée de ce point c'est combien c'est 1 non l'ordonnée de ce point 1 non l'ordonnée de ce point ça c'est l'abscisse du point qui est 1 l'ordonnée c'est 0 ça se lit sur l'acte ça c'est l'acte des ordonnées ah oui non je les ai en haut je les ai à côté de 10 c'est pour ça là il y a le point le point ici l'ordonnée de ce point c'est 0 c'est pour ça que le sinus de 0 c'est 0 il faut raisonner toujours en termes d'abscisse et d'ordonnée ça il faut bien comprendre donc quand je dis l'angle 0 pour te dire pour te montrer un angle qui est tout petit là tout petit cet angle là cet angle là qui est tout petit celui-là qui est tout petit il est là tout petit et bien son sinus c'est l'abscisse l'ordonnée de ce point c'est quasiment 0 d'accord donc si le point est là l'ordonnée de ce point c'est 0 ok quel est le cosinus à quoi était le cosinus de 0 euh c'est j'ai peur de dire du bêtise non mais je ne sais pas trop le cosinus c'est l'abscisse du point donc si l'angle est égal à 0 c'est que le point c'est le point i quelle est l'abscisse de ce point c'est 1 voilà le cosinus de 0 c'est 1 d'accord ah oui si tu n'as pas compris ça c'est pas la peine que je continue oui non non ah non si tu n'as pas compris ça ce n'est même pas la peine que je continue il faut que tu me dises parce que là tu ne devais pas hésiter en fait oui non c'est tu ne dois pas hésiter ah non il ne faut pas non c'est que tu n'as pas bien compris si tu hésites c'est que tu n'as pas compris ce que j'ai fait donc je répète je répète une dernière fois parce que là non non là 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 c'est pas bon là je répète je prends un angle quelconque voilà je prends un angle quelconque et l'angle le point il peut être ici il peut être ici il peut être n'importe où sur le cercle d'accord voilà le point il peut être n'importe où si le point il est là si le point il est là si je veux le cosinus de cet angle le cosinus de cet angle je le lis ici c'est l'abscisse du point je lis cette valeur de là à là oui le sinus de cet angle je lis cette valeur de là à là autrement dit le cosinus de cet angle c'est l'abscisse de ce point le sinus de cet angle c'est l'ordonnée de ce point mais si ce point M est confondu avec le point I l'angle est égal à combien ? si je descends je descends l'angle est égal à combien ? à zéro à zéro donc le point I il a pour coordonner combien ? il a pour abscisse A et pour ordonner zéro ça veut dire que le cosinus de zéro c'est 1 et le sinus de zéro c'est zéro d'accord maintenant à quoi est égal le sinus de pi sur 2 ? pi sur 2 ? le sinus ? oui ça serait je sais que le cosinus ça serait moins 1 oui le cosinus ça fait moins 1 je crois que Phara tu ne comprends pas ce que je fais en fait ah ok tu ne comprends pas ce que je fais non tu ne comprends pas et oui normalement si je te demande après tout ce que je t'ai réexpliqué là je te demande le sinus de pi sur 2 tu dois me répondre le cosinus de pi sur 2 tu dois me répondre tu me dis j'ai compris mais tu n'as pas compris en fait c'est ça qui m'embête et moi je ne sais pas faire ça je ne sais pas répondre à des questions progresser si la personne ne comprend pas donc je refais ce que je viens de faire là bon je répète une autre fois je répète une autre fois je veux connaître le sinus le cosinus d'un angle je veux connaître quel est le cosinus quel est le sinus quel est le cosinus quel est le sinus d'un angle alpha je repère l'angle alpha si l'angle alpha égale 30 degrés je repère 30 degrés sur mon schéma je repère 60 degrés sur mon schéma je repère 56 degrés sur mon schéma admettons que je cherche le résonant degré parce que peut-être c'est plus facile admettons que l'angle pi sur 5 ou pi sur 6 de l'angle de pi sur 6 je cherche le sinus cosinus de pi sur 6 admettons que je prenne mon rapporteur je sais que pi sur 6 c'est 30 degrés donc je trace un angle qui fait 30 degrés donc pour ça il faut que je repère où je place le point M donc si je place le point M ici ça veut dire concrètement que pour moi cet angle là cet angle là pour moi cet angle là il fait pi sur 6 j'ai mon rapporteur je veux connaître le cosinus je veux connaître le sinus je regarde l'abscisse de ce point l'abscisse de ce point c'est mon cosinus c'est tout ok et l'ordonnée de ce point c'est mon sinus donc si je prends alpha égale pi sur 2 où va se trouver le point M sur le cercle si je prends pi sur 2 c'est combien de degrés ? pi sur 2 c'est 180 combien ? c'est 90 pardon voilà ah oui ça il faut les connaître c'est pour ça que tu travailles tout ça voilà ça c'est le truc qu'il faut avoir pour réflexe c'est pour ça qu'il faut que tu relises la vidéo impérativement parce qu'il faut que tu aies des réflexes sinon tu t'en sors pas il faut que tu aies des réflexes donc ça ça se travaille un peu d'accord donc où se place le point M associé à un angle de pi sur 2 où est-il sur le cercle ? à J au point J tu es d'accord ? oui au point J tu as compris si je mets le point M ici j'ai bien un angle de pi sur 2 est-ce que ça va ? oui bon donc si je mets le point M ici j'ai bien un angle de pi sur 2 et dans ce cas-là à quoi est égal je répète le sinus de pi sur 2 à 0 mais non le sinus c'est l'ordonnée du point oui quelle est l'ordonnée du point J ? le point J à quelle ordonnée ? à 1 l'ordonnée du point J c'est 1 donc le sinus de pi sur 2 c'est 1 quelle est l'abscisse du point J ? 1 aussi quelle est l'abscisse du point J ? 1 aussi ah ben non là ça va pas là je suis désolé je peux pas on peut pas faire comme ça je peux pas t'aider comme ça c'est pas possible le point J qui est là il est sur l'axe des ordonnées son abscisse c'est 0 voyons ok ben le point qui est là son abscisse c'est 0 d'accord et non si t'arrives pas à lire les coordonnées d'un point on peut pas avancer tu comprends ce que je veux dire on peut pas avancer des points qui se trouvent quand j'ai un repère comme ceci quand j'ai un repère comme ceci franchement Farah en première je suis un peu étonné je suis un peu étonné que tu qu'il y ait de la confusion si j'ai un point ici si là je dis que là j'ai l'unité si là j'ai l'unité 1 et là j'ai 1 et je te dis ça c'est le point A tu dis ça c'est le point B quelles sont les coordonnées de A allez 0,1 mais non les coordonnées de A c'est 1,0 ah oui j'ai inversé l'ordonnée l'abscisse oui non mais il faut pas inverser mais non il faut pas inverser si tu inverses après je sais pas où tu en es non il faut pas inverser dis pas que j'ai inversé il faut pas que tu inverses l'abscisse c'est là la première composante c'est l'abscisse et le point B quelles sont ses coordonnées ben il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 1 ben voilà donc si ça c'est mon cercle trigonométrique si ça c'est mon cercle trigonométrique le sinus de 0 c'est 0 le cosinus de 0 c'est 1 parce que c'est l'abscisse du point si je me place ici c'est 182,90 eh ben l'abscisse de B c'est 0 le cosinus de B le cosinus de Pi sur 2 c'est 0 parce que l'abscisse de ce point c'est 0 et l'ordonnée de ce point c'est 1 d'accord bon maintenant dis-moi à quoi est égal le sinus de Pi Pi ? ouais alors d'abord où tu places le point M ? à moins 1 tu le places ici tu es d'accord ? oui voilà tu le places ici ok ? le point M tu le places ici puisqu'on a dit que c'est Pi oui ok quelle est l'ordonnée de ce point ? l'ordonnée de ce point ? un point qui est sur l'abscisse sans l'ordonnée nul d'accord bah oui l'ordonnée de ce point c'est 0 donc le sinus de Pi c'est 0 d'accord et l'abscisse de ce point c'est combien ? à moins 1 moins 1 l'abscisse de ce point de ce point c'est moins 1 l'abscisse de ce point c'est moins 1 l'abscisse de ce point c'est plus 1 l'ordonnée de ce point c'est 1 l'ordonnée de ce point c'est moins 1 donc le cosinus de pi c'est moins 1 et le sinus de pi c'est 0 à quoi est égal le sinus de 3pi sur 2 3pi sur 2 alors à quoi il faut repérer la position de m d'accord ? 3pi sur 2 c'est comme ce qu'on vient de dire non 3pi sur 2 pi sur 2, 2pi sur 2 le point il est là 3pi sur 2 c'est ici et donc l'abscisse de ce point d'abord ça c'est l'ordonnée du point l'abscisse de ce point c'est le cosinus de 3pi sur 2 et l'abscisse de ce point c'est combien ? c'est 0 donc cosinus de 3pi sur 2 c'est 0 et l'ordonnée de ce point c'est combien ? moins 1 voilà il faut raisonner en termes d'abscisse et d'ordonnée comme ça tu peux t'en sortir alors après le reste il faut le connaître par coeur sinus de pi sur 6 on l'a montré tout à l'heure c'est 1 demi donc forcément le sinus de pi sur 6 c'est pareil que le cosinus de son complément donc là il faut l'apprendre ça se démontre comme tout à l'heure avec Pythagore c'est très facile racine carrée de 2 sur 2 pour pi sur 3 c'est racine carrée de 3 sur 2 et pour le cosinus de pi sur 6 de pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2 là comme pi sur 4 et pi sur 4 sont des ordres complémentaires c'est le même sinus et cosinus là sinus de pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 3 donc ici j'aurai ici 1 demi sinus de pi sur 6 égal au cosinus de pi sur 3 cosinus de pi sur 6 égal au sinus de son complément voilà d'accord il faut savoir que pi sur 6 plus pi sur 3 ça fait 90 puisque pi sur 6 c'est 30 et pi sur 6 et pi sur 3 c'est 60 c'est pour ça que le sinus de pi sur 6 est égal au cosinus de pi sur 3 et c'est pour ça que le sinus de pi sur 3 est égal au cosinus de pi sur 6 et c'est pour ça que pi sur 4 c'est le complémentaire de pi sur 4 c'est pi sur 4 c'est pour ça que le sinus et le cosinus ont la même valeur et d'ailleurs ça se voit très simplement sur le cercle trigonométrique si ici tu représentes si ici tu représentes une bisectrice là là tu prends la bisectrice à peu près le même angle et bien le sinus le sinus cette longueur là est égale à cette longueur là voilà cosinus sinus cosinus égale sinus parce que là j'ai pi sur 4 d'accord ok alors je finis parce que il y a maintenant des propriétés très importantes il y a une relation très importante qui est celle-ci regarde bien ce que je vais te dire regarde bien ce que je vais te dire je prends un point M je prends un point M je trace j'ai un angle ici que je vais appeler alpha cet angle là je l'appelle alpha je vais chercher le cosinus de alpha qu'est-ce qu'on a dit pour le cosinus de alpha c'est l'abscisse du point M tu me suis ? oui le cosinus de alpha c'est l'abscisse du point M qui se lit ici et le sinus de alpha c'est l'ordonnée du point M qui se lit ici est-ce que ça va ? oui et ce nombre là je l'ai appelé OH et là je l'ai appelé OQ donc le sinus le sinus de alpha c'est la mesure algébrique de OQ et le cosinus de alpha c'est la mesure algébrique de OH d'accord ? d'après le théorème de Pythagore OH OM carré est égal à quoi ? dans le triangle OHM à quoi est égal OM carré ? alors OH OM OM carré est égal à quoi ? dans le triangle rectangle OHM à quoi est égal OM carré ? il est égal à MH au carré et à OH au carré plus ? comment ? oui oui plus OH au carré alors c'est OH au carré d'accord plus OM au carré AH oui d'accord est-ce que tu es d'accord que OQ OQ est égal à HM OQ est égal à HM d'accord ? oui donc OM carré est égal à OH carré plus OQ carré est-ce que ça va ? oui oui ? oui oui or OH carré c'est quoi ? c'est le cosinus carré de alpha et OQ carré c'est quoi ? c'est le sinus carré c'est le sinus carré c'est le sinus carré de alpha et OM est égal à combien le rayon du cercle ? A1 A1 oui A1 donc 1 au carré c'est combien ? 1 donc il faut retenir donc il faut retenir que le sinus carré d'un angle plus le cosinus carré d'un angle est toujours égal à 1 voilà pourquoi le sinus carré d'un angle est toujours égal au cosinus carré d'un angle ici il faut savoir que les mesures algébriques au carré une mesure algébrique au carré ça fait une distance au carré voilà et HM et OH au carré en mesure algébrique c'est pareil que OH au carré la distance voilà donc le sinus carré d'un angle plus le cosinus carré d'un angle est toujours égal à 1 ça c'est une relation à ne jamais oublier d'accord bon maintenant je vais finir ma séquence mais il va falloir que tu la relises parce que je ne sais pas si tu vas vraiment comprendre directement mais il faut comprendre ceci regarde bien j'écris des relations fondamentales j'écris sinus de pi moins x cosinus de pi moins x sinus de pi plus x cosinus de pi plus x bien je vais te donner une façon mnémotechnique pour te rappeler de l'équivalence et j'écris en bas une autre série j'écris en bas une autre série avec une autre couleur j'écris sinus de pi sur 2 moins x cosinus de pi sur 2 moins x sinus de pi sur 2 plus x et cosinus et cosinus de pi sur 2 plus x tu regardes bien en blanc il n'y a que des pi et en vert il n'y a que des pi sur 2 tu me suis oui et il y a la même analogie tu vois pi moins x pi sur 2 moins x pi plus x pi sur 2 plus x est-ce que ça va d'accord regarde là je te donne vraiment un raccourci regarde quand tu as pi moins ou pi plus comme ici chaque fois que tu as sinus chaque fois que tu as sinus tu m'entends tu écris sinus 2x et là je laisse un espace là j'ai cosinus j'écris cosinus pour que tu me suives 2x là j'ai sinus j'écris sinus 2x là j'ai cosinus j'écris cosinus 2x est-ce que ça va oui je continue je fais en bas d'un coup comme ça tu comprends une bonne fois pour toutes regarde d'accord je mets égal j'ai sinus comme j'ai pi sur 2 chaque fois que j'ai sinus j'écris cosinus chaque fois que j'ai cosinus j'écris sinus donc là je vais écrire quoi cosinus cosinus là je vais écrire quoi sinus là je vais écrire quoi cosinus voilà et là je vais écrire quoi sinus voilà maintenant maintenant on va raisonner en termes de signes il y a une chose sur ce qui donc là je peux mettre soit moins soit plus là je peux mettre soit moins soit plus est-ce que tu me suis oui donc là pour s'en rappeler déjà je sais que chaque fois que j'ai pi plus ou pi moins c'est toujours la même fonction sinus sinus cosinus cosinus sinus sinus cosinus cosinus quand j'ai pi sur 2 plus ou pi sur 2 moins je change sinus cos cosin sin cos cosin ok ça va bon maintenant il y a le signe regarde ce que tu dis ici ici quand j'écris ça quand j'écris ça je suis dans ce cadran là tu me suis ça ici ici je suis dans le premier cadran ici le cosin et le sinus sont tous les deux comment positif voilà je répète tous ceux qui sont ici se lisent dans le premier cadran donc tous les deux sont plus et cos et sin est-ce que ça va ok maintenant regarde j'espère que tu vas me dire si tu ne comprends pas tu me le dis d'abord rappelle je me mets ici le point M est là donne-moi le signe de sinus et cosinus plus donne-moi les deux dis-moi sinus est positif cosinus est positif ou inversement les deux sont positifs alors ici il y en a un qui est dis-moi sinus est positif cosinus est négatif très bien ici cosinus est négatif et sinus est positif ah non non il est négatif pardon pardon je ne te demande pas d'aller vite parce que moi ça me rassure le fait que tu me donnes la mauvaise réponse et tu te rattrape après ça ne m'aide pas en fait ça ne m'aide pas je ne te demande pas d'aller vite je te demande de bien réfléchir c'est tout et ici le sinus est négatif et le cosinus est positif bon très bien ok alors maintenant regarde bien regarde bien je vais tracer ici je vais placer x voilà là c'est x ok voilà bien comprendre là c'est x par symétrie par symétrie à peu près est-ce que tu es d'accord que par symétrie ici j'ai x oui regarde maintenant je veux sinus d'abord je regarde où est pi moins x regarde bien pi tu me suis oui moins x oui oui donc le point m il est où il est là oui l'ordonnée de ce point elle est positive ou négative l'ordonnée de ce point il est positif elle est positive pourquoi tu hésites elle est positive elle est positive donc je garde plus d'accord maintenant je me place ici cosinus l'abscisse de ce point elle est comment l'abscisse de ce point il est négatif et bien voilà donc là je mets un signe moins là je vais mettre l'opposé voilà ok donc en fait tu repères où est le point et tu regardes le signe de son sinus si c'est le même signe tu mets plus si c'est le signe opposé tu mets moins c'est ça la technique en fait ça te permet de gagner du temps et ne pas apprendre par coeur parce que c'est difficile à retenir c'est pour ça qu'il faut retenir de façon mnémotechnique tu dis pi moins pi plus j'écris la même fonction et je regarde dans pi moins ou pi plus dans quel cadran je suis est-ce que le cosinus est positif je mets plus s'il est négatif je mets moins d'accord je le fais pour l'autre regarde je le fais pour celui-là regarde alors regarde j'ai toujours x au départ j'ai toujours x voilà je le refais allez je reprends toujours x alors x x voilà par symétrie de l'autre côté par symétrie ici si je prolonge je vais le faire tout de suite est-ce que tu es d'accord que là là j'ai x oui et là j'ai x oui j'ai le même angle oui là j'ai le cosinus et là j'ai le sinus cet angle-là regarde bien x x de là c'est quel angle celui-là là un angle plat ah oui c'est pi d'accord là j'ai x plus pi je suis ici ah oui donc j'ai bien x plus pi celui-là x plus pi d'accord ce point il est là son sinus il est comment pardon son sinus il est comment son sinus il est l'abscisse l'ordonnée de ce point il est comment non le sinus c'est négatif et le cosinus pareil donc les deux c'est moins et bien les deux c'est moins je mets moins et je mets moins ah ok ok je repère le point au début j'écris la même fonction je repère le point et je regarde le signe de son sinus et cosinus si c'est le même si c'est plus je ne change pas le signe si c'est moins je mets un signe moins voilà c'est tout c'est comme ça qu'on retient de façon mnémotechnique ok ça dit mnémotechnique on écrit sinus sinus cosinus cosinus et c'est le signe et c'est grâce à la position de M je regarde si quand je suis dans le premier cadran le sinus et le cosinus sont tous les deux positifs dans le deuxième cadran le sinus est positif le cosinus est négatif dans le troisième cadran c'est ce qui est le cas ici je suis dans le troisième cadran et le cosinus et le sinus sont négatifs et dans le quatrième cadran le cosinus est positif et le sinus est négatif d'accord bon maintenant je passe au dernier donc là je ne vais pas t'embêter le dernier on l'avait vu tout à l'heure pour le dernier on l'avait vu tout à l'heure puisque je t'ai dit que le sinus d'un angle on l'avait montré est égal au cosinus de son complément ce qui veut dire que pi sur 2 moins x est égal à cosinus de x et cosinus de pi sur 2 moins x est égal à quoi ? à sinus de x on peut le vérifier rapidement regarde je prends ici x je prends x je prends x d'accord ? x je prends pi sur 2 je vais prendre un peu plus petit parce que oui pi sur 2 pi sur 2 plus pi sur 2 moins x donc il faut que je revienne de cet arc de cercle ici d'accord ? à peu près ici ok vous êtes d'accord ? pi sur 2 moins x oui je tombe ici et là et là ça me fait une valeur là voilà et là si tu regardes bien l'abscisse de ce point regarde bien l'abscisse de ce point donc le cosinus de x c'est pareil que l'ordonnée de ce point c'est à dire pi sur 2 moins x voilà d'accord voilà c'est pour ça donc là il n'y a pas de problème parce que là on est à chaque fois dans le premier cadran tous les deux sont positifs donc ça sera toujours plus ici ok ? d'accord maintenant je fais le dernier et je m'arrête et après tu reliras ça tranquillement d'accord ? d'accord alors j'efface alors ah zut voilà j'efface c'est pas ça que je voulais effacer c'est ça bon regarde maintenant comment on fait pour l'autre alors comment on fait pour l'autre voilà voilà comment on fait pour l'autre regarde regarde ok alors regarde je dis je regarde je place toujours x celui-là ça va aller vite x voilà x et là je rajoute pi sur 2 là c'est x et je rajoute pi sur 2 donc je rajoute un angle droit donc je rajoute un angle droit ça me mènera ici est-ce que tu es d'accord que là j'ai bien x tu me suis ? x plus pi sur 2 oui donc le point m est là oui alors dis-moi le cosinus il est comment ? alors le cosinus il est positif ah là là non je me suis trompée pardon je n'arrive pas à le dire le cosinus c'est l'abscisse du point le cosinus c'est l'abscisse du point l'abscisse est négative je lisais là à droite rouge ah non mais je ne t'ai pas demandé le cosinus de ça je sais qu'il est positif celui-là celui-là il n'y a pas de problème ce n'est pas la question là tout ça c'est le cosinus de x non là ce n'est pas ça mon problème c'est celui-là que je t'ai dit ah encore ben oui c'est cet angle-là dont je t'ai parlé je t'ai dit c'est le cosinus de pi plus x pi sur 2 plus x l'abscisse de ce point il est comment ? il est négatif donc là je mets pour celui-ci je mets un signe moins ah ben oui en plus son sinus en vie il est négatif et après je regarde le sinus ce point-là son ordonnée elle est comment ? elle est positive donc là je garde plus voilà c'est tout d'accord d'accord voilà je ne sais pas combien de temps j'ai passé avec toi mais j'espère merci beaucoup ça a été utile alors en tous les cas voilà donc tu as une base de travail si tu arrives déjà à maîtriser tout ça ça te fera bien avancer dans tes révisions d'accord parce que là je t'ai quasiment fait l'essentiel de ce qu'il faut savoir après c'est du travail après apprendre à résoudre d'une équation tout ça tout ça c'est pas compliqué j'avais vu des petits exercices ici par exemple très rapidement j'en prends quelques-uns comme ça au hasard attends voilà donc je vais effacer ça j'ai vu quelques quelques alors est-ce que c'est celui-là non c'est pas cette plage-là j'ai vu voilà par exemple un algorithme ici tu dois les faire tous ceux-là je les ai déjà tous faits alors tu les comprends ceux-là ça va tout ce qui est algorithme etc ça va c'est surtout les équations et l'équation tu comprends tu l'as compris cet algorithme oui ça va qu'est-ce qu'il fait alors celui-là cet algorithme qu'est-ce qu'il fait alors je vais chercher oui mais tu le regardes je me dis comme ça c'est pas besoin de regarder ta feuille tu peux pas le dire comme ça en regardant comme ça tu peux pas voir tu peux voir ce qu'il fait et ici il calcule pour enfin il vérifie si attend un moment si j'ai en fait du mal en gros il doit donner la réponse il vérifie enfin égal égal ça veut dire qu'il regarde si B ah pardon je sais plus il fait la si je me trompe pas ça veut dire que veut dire cette condition-là is if ça se lit comment ça c'est alors il regarde le reste de la division si elle est paire ou pas voilà la question si if le reste de la division qui vient de de d par 2 est égal à 0 autrement dit si d est un nombre paire oui voilà voilà réponse oui donc en fait ici après on vous dit de modifier le caractère oui et non par dire le 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 d est paire ou puis ici d est comment impair ok bon après je pense que ça c'est pas compliqué donc ça c'est une fonction ça c'est une fonction je ne sais pas si tu arrives à la comprendre c'est depuis l'exo après je crois qu'il y avait ça c'est ce que j'avais vu tout à l'heure ça c'est le cours le cours donc ça te dit là ça c'est le abscisse tu vois l'abscisse du point M c'est le cosinus et l'ordonnée du point M c'est le sinus oui voilà le cosinus du nombre et l'abscisse du point M et le sinus c'est l'ordonnée du point M et là c'est la relation qu'on a établi le cosinus carré plus sinus carré égale 1 et un cosinus toujours compris entre moins 1 et 1 un sinus toujours compris entre moins 1 et 1 parce que ça se lit pour le cosinus entre là et là et pour le sinus c'est entre là et là ok voilà Farah mais écoutez il ne me reste plus qu'à te souhaiter bon courage pour la suite merci beaucoup voilà merci ok à bientôt au revoir